Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs Bonsoir et bienvenue, mais avant tout, place aux principaux au titre Le M23 bar EDF toujours faible, les oiseaux lindos toujours puissants La dernière démonstration de force c'était dimanche où le résistant a empêché les terroristes rwandais de reprendre les contrôles de Kichanga Les visas pour accéder en Ouganda comme en RDC sont supprimés C'est la décision prise entre les deux étapes Après trois jours de séance de travail à Kinshasa Et enfin, la rivière Ntsanga sort toujours de son lit et envahit le quartier Mapila-Massina Quand il pleut, c'est la dépendade totale Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus La journée de dimanche a été tendue dans la cité stratégique de Kinshasa Dans les masses ici, au Nord-Kivu, où des affrontements ont éclaté Entre le résistant oise-alendo et le rébel du M23 soutenu par le Rwanda Le rébel rwandais tenait à tout prix à déloger les compatriotes de cette zone Chose qui n'a pas du tout joué en leur faveur Alors, Patrick Nguo nous rend compte Ces bruits des armes rétentissent depuis la cité stratégique de Kichanga Ici, les compatriotes refusent contre tout au monde que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda puissent reprendre le contrôle de cette cité Et une fois de plus, la victoire était du temps des compatriotes oise-alendo qui n'ont qu'une seule motivation, la patrie ou la mort Pour l'un des commandants des jeunes oise-alendo la détermination est totale Les jeunes sont déterminés à combattre l'ennemi M23 jusqu'au dernier étrangement Notre objectif, c'est de protéger notre intégrité territoriale Dans ce contexte où l'échec est toujours lourd dans les camps des terroristes rwandais l'armée congolaise lance à nouveau un appel pressant Les M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise doivent comprendre qu'ils ont l'obligation et c'est le moment de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'état de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le pré-cantonnement Et je dis bien, c'est le moment Pendant ce temps, les affrontements étaient encore signalés à Routurou où l'on rapporte que les compatriotes ont délogé les M23 RDF de plusieurs collines Dans les camps des résistants oise-alendo la mobilisation prend de l'ampleur avec une adhésion massive des jeunes venus de partout Comment faire pour que le rébelle n'envahisse plus le pays ? La solution, c'est la construction d'un mur de séparation entre la RDC et le pays voisin Suivez donc Marius Chiffelet, cadre du Nouvelle Élan d'Adolphe Mozito Il est au micro de Cédric Bachala Vous savez, Cédric, depuis 1994 jusqu'à nos jours aujourd'hui la République démocratique du Congo a connu des problèmes dans sa partie est notamment de problèmes sécuritaires et de problèmes d'occupation de ces territoires d'une manière illégale et de problèmes de migration clandestine Et depuis les années 2000, nous avons constaté des tueries à répétition notamment dans la partie est Nous, le nouvel élan, nous avons toujours dit que la meilleure gestion de nos frontières pourra résoudre la moitié de nos problèmes notamment sur le plan sécuritaire, socio-économique et cela aussi boostera au développement de la République démocratique du Congo C'est pourquoi nous avons toujours, nous avons notre projet notamment qui est dans notre offre politique qui est celui de la construction d'un mur Nous avons demandé qu'on devrait construire un mur Ce mur permettra au moins de pouvoir contrôler qui entre et qui sort Vous savez, chaque année, la République démocratique du Congo perd au moins 25 tonnes de minerais que le Rouen et le Ghana nous pillent parce qu'ils traversent nos frontières parce que nos frontières ne sont pas contrôlées Les Sénats ont autorisé la prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours C'était dans le cadre d'une plénière qui s'est ténue le 114 octobre dernier qui a donc décidé du maintien de cette mesure exceptionnelle allégée tout récemment par le président de la République On fait le point avec Alain Goy Au terme de ces textes de loi est autorisé, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenons cours le 14 octobre 2023 dans le province des Litoriers du Nord-Kivu la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance d'une trois mains 2021 Sur 109 membres qui composent les Sénats 78 ont pris part au vote 73 ont voté oui 4 non et une abstention Dans sa note de présentation du projet de loi Rose Mutombo, qui est ses ministres d'état en charge de la justice et garde de Sceaux a rappelé que la partie est de la RDC est confrontée depuis plus de deux décennies à des violences du fait des activités des groupes armés locaux et étrangers Ce projet de loi tient compte de la nécessité d'alléger les dispositifs exceptionnels tels que soulignés par le président de la République dans son message du 12 octobre dernier Rappelons que les mesures d'application seront prises par le gouvernement conformément à la Constitution et le président de la République prendra à cet effet une ordonnance qui sera soumise à la Cour constitutionnelle Autre chose à présent plus question de s'est tapé la tête pour avoir un visa avant d'accéder sur le territoire ougandais ou congolais La RDC et l'Ouganda ont donc décidé de supprimer ses droits d'entrée C'est à l'occasion de la 8e session ordinaire de la grande commission mixte entre les deux pays frontaliers tenus du 12 au 14 octobre dernier Alain Goïku revient encore une fois de plus Mboussania Mwissi a condamné le massacre des incendies volontaires des enfants dans leur doctoire au lycée Lubirira dans la localité frontalière de Podwe en Ouganda Dans la suite de son allocution il a mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui existent entre le peuple congolais et ougandais et a par la même occasion exprimé la disponibilité du gouvernement congolais à redynamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les deux pays Les deux États ont convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi de visas en vue de favoriser la libre circulation de personnes Selon les communiqués conjoints de ces assises les deux parties ont examiné les questions liées à la sécurisation et à la demarcation de frontières communes à la coopération militaire et à la neutralisation de groupes armés hostiles aux deux pays et au rapatriement de réfugiés à la coopération décentralisée entre les entités territoriales décentralisées frontalières de la RDC et de l'Ouganda Rappelons que les deux parties ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour mettre en application les recommandations de la septième session de la grande commission mixte entre la RDC et l'Ouganda tenue en Kampala il y a cinq ans parlant économie dans ces journales les secteurs extractifs demeurent le pilier de la croissance économique cette année malgré qu'en faible progression c'est des données livrées par la banque centrale du Congo lors du conseil de ministre de vendredi dernier auquel était invitée sa gouverneure Malangou Okabedi on en parle avec Patricia Mastaki Cette révision à la baisse de perspectives de croissance s'expliquerait par le recul de cours mondiaux de produits miniers exportés par la RDC soutiennent les experts de la banque centrale du Congo L'analyse sectorielle de l'économie congolaise renseigne globalement et selon la banque centrale du Congo que la croissance de l'activité économique resterait essentiellement impulsée par le secteur primaire en RDC par les secteurs primaires en 2023 bien qu'en faible progression comparativement en 2022 suivi des secteurs tertiaires et secondaires La croissance de la valeur ajoutée du secteur primaire passerait de 15,6% en 2022 à 7,6% en 2023 L'évolution de ces secteurs bien qu'en ralentissement par rapport à l'année précédente serait consécutivement aux activités de la branche extraction qui augmenterait de 9,0% contre 22,0% une année plus tôt avec une contribution à la croissance de 3,74 points La branche agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche devrait quant à elle s'accroître de 4,1% contre 2,4% l'année précédente Le secteur tertiaire dont la contribution à la croissance se situerait à 1,6 point de pourcentage en 2023 enregistrerait une croissance de 4,4% contre 3,3% grâce notamment à sa branche transport et télécommunication et commerce Les activités des sous-branches transport et télécommunication indiqueraient des augmentations respectives de 3,4% et 7,6% venant de 2,7% et 6,5% Quant au commerce, sa valeur ajoutée afficherait une croissance de 3,5% contre 2,7% une année auparavant Pour ce qui est du secteur secondaire bien que classé au troisième rang au titre de contributeur à la croissance il devrait enregistrer un bond La croissance de sa valeur ajoutée s'établirait à 9,1% contre 2,8% en 2022 suite notamment à l'accélération de 23,2% de la branche bâtiments et travaux publics venant de 3,5% en 2022 Sa contribution à la croissance passerait de 0,4 point à 1,3 point de pourcentage A noter, révèle la Banque centrale la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires l'organisation de 9e jeu de la francophonie par le pays la réhabilitation de voies européennes Les moyens de communication couplés à l'amélioration des revenus de ménage avec un effet positif sur la consommation devraient propulser les activités de commerce des restaurations ainsi que des services bancaires Un autre fait qui peut booster l'économie congolaise c'est la production de sels alimentaires et de cuisines annoncées en RDC c'est le résultat d'un séjour de travail du directeur général du fonds de promotion de l'industrie en Corée du Sud Martin Moudi 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 au FPI de promouvoir l'industrie congolaise et dans ces cadres-là nous avons pris des contacts fructueux avec une société coréenne la société Prezeos que nous sommes venus visiter dans le cadre de la mission de pouvoir exploiter avec cette société les opportunités pour installer la fabrication du sel en République démocratique du Congo vous savez que nous sommes engagés dans un programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités et dans ce cadre-là nous devons rechercher tout ce qui peut en tout cas apporter un changement dans la structure industrielle de la République démocratique du Congo et nous pensons que ce que nous avons vu sur place en Corée peut en tout cas essayer de nous permettre d'atteindre nos objectifs Finalement, en Corée du Sud nous avons eu des contacts fructués avec la société Prezeos et nous avons été émerveillés par les qualités du sel et les conséquences que cela peut avoir sur l'économie congolaise on nous a appris effectivement que le sel a plusieurs qualités non seulement qu'il permet de pouvoir améliorer la santé des Congolais mais il peut également permettre par les produits dérivés qu'ils suscitent l'amélioration de l'industrie congolaise comme je venais de le dire tout à l'heure avec le sel on peut engager une chaîne de valeur dans les cas de l'intégration de l'économie pour permettre finalement au Congo de pouvoir non seulement produire du sel mais produire d'autres dérivés qui peuvent en tout cas avoir une incidence positive sur l'économie congolaise. C'était là le directeur général du FPI depuis la Corée du Sud vous pouvez suivre l'intégralité de ces reportages après nos éditions d'information. Lutte contre l'écoulage de recettes et toutes autres antivaleurs dont des ports à Kinshasa voilà l'objectif de la descente du ministre provincial de Finances Félicien Koulouta Ntula l'inspecteur général chef de mission de l'IGF Kinshasa M. Miyakoudi et le directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa de Jarka est dit un Fumumpoko ou Monsempo effectué le vendredi 13 octobre 2023 dans la zone portuaire une de la capitale congolaise Cédric Bachala et Géroudine Goma était là pour le compte d'Api Télévisions. Cette mission d'inspection les ont conduits à trois ports dont le port fluvial Rafi celui d'Orgaman et de Selco où prestent en guichet unique plusieurs services chacun selon ses attributions bien définies. Sur place il y a entre autres la DGRK représentée par sa direction du contrôle et de l'ordonnancement de recettes non fiscales les services d'assiettes, transport, environnement, développement rural, pêche et levage et ténancier. Seulement les constats sur place étaient peu luisants. Il se dégage plusieurs problèmes occasionnant le coulage des recettes qui met en mal les efforts de la mobilisation des recettes. On parle aussi d'un sérieux dysfonctionnement des services au sujet de la traçabilité des fonds générés, de la taxation à l'appurément, les nivellements illicites opérés à la source, la multiplicité de prestataires, DDC, ACF, Excel Global Service et aussi les conditions de travail qui laissent à désirer. De ce qui précède, pour une mobilisation accrue des recettes et un meilleur encadrement de celle-ci, afin de donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique, il a été préconisé de procéder à la création d'un mécanisme de contrôle privilégiant l'informatisation de la chaîne des perceptions de bout en bout par un système de paiement électronique. Des séances de travail tripartite ministère provincial de finances, IGF, des GERCA, ont été annoncés pour étudier sa faisabilité. Autre chapitre, à présent, l'Assemblée nationale a mis sur sa table le projet de loi portant principes fondamentaux de l'élevage en RDC, mais la commission permanente environnement, ressources naturelles et développement durable de cette chambre du Parlement avait besoin de l'expertise du fonds de promotion de l'industrie pour enrichir, pourrais-je dire, voilà, qui explique la présence du directeur général adjoint du AFPI dans les murs de la chambre basse du Parlement. Le directeur général adjoint du fonds de promotion de l'industrie n'a pas manqué à ses rendez-vous avec la commission permanente environnement, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale où il a donné des éclairages nécessaires au sujet du projet de loi sous examen. Nous avons donné notre position de manière à diversifier les fonds et les ressources parce qu'il y a des endroits où nous ne touchons pas et nous avons donné notre position à la représentation nationale. C'est notre position, bien sûr, puisque nous voyons que ce secteur-là reste un peu en retard. Mais il faut qu'il y ait d'autres moyens, d'autres mécanismes pour pouvoir le prendre afin que le pays puisse décoller en cette matière-là. Puisque les ressources qu'a le FPI, il est orienté implicitement vers la transformation industrielle. Et nous sommes d'accord qu'avec le produit de l'élevage, nous pouvons financer la deuxième partie. Mais si nous ne prenons pas toute la chaîne de la valeur, mais au moins la deuxième partie qui concerne la transformation, par exemple, je prends un cas du lait et tout ça, ça entre dans le cadre d'industrialisation. Nous pouvons financer tous ces aspects-là. De son côté, Maningoy Viviane, première vice-présidente de cette commission, estime que cette invitation de ces cadres du FPI rêvait d'un caractère très capital pour permettre à ce que ce projet de loi soit un outil intournable dans le secteur de l'élevage de la RDC. La commission a préféré que dans cette loi qu'on met un accent sur un fonds alloué aux élevages. Et alors, il y avait plusieurs discussions, on s'est dit, mais voilà, nous avons le fonds de promotion des industries, c'est le FPI, et comment encore créer un autre fonds, aussi longtemps que le pays est déjà doté de ça. c'est ainsi que nous avons invité les représentants du FPI pour nous donner quand même la lumière à ce qui concerne les modalités de financer ou les modalités pour accueillir un financement afin de permettre aux éleveurs de prendre en compte qu'il y a déjà un fonds à louer et présenter leur projet à ce fin. La prochaine étape, c'est la présentation du rapport de la commission à la plénière pour une éventuelle adoption. Et puis, parlons santé. À présent, la variole de singe ou monkeypox s'installe peu à peu dans la province du Sud-Kivu. On parle de six nouveaux cas enregistrés rien que ces week-ends dont un à Bukavu et cinq autres dans les territoires de Mouenga. Cette annonce a été faite par le directeur de la division provinciale de la santé devant la presse locale. Les explications de l'idioui. Selon le directeur de la division provinciale de la santé dans la province du Sud-Kivu, outre ces six nouveaux cas, il y en a quatre personnes listées comme contact de cas confirmés sans sous-surveillance. Il appelle la population à respecter le mesure barrière pour se protéger contre cette maladie contagieuse. Ces cas se sont tous suivis. Le Moukaipox est une maladie très contagieuse. Elle est négligée. Elle peut entraîner le cas de mortalité. Si la population arrive à suivre le conseil des professionnels de santé, elle peut s'en sortir, a-t-il déclaré. signalant que la variole de singe ou Moukaipox se transmet d'un animal malade vers un homme et de l'homme malade à l'homme sain. Elle se manifeste par des boutons remplis d'un liquide sur tout le corps, y compris les cuirs chevelus. Son traitement est symptomatique selon le spécialiste. Et puis, parlons en société à présent. Quand il pleut, la population de Massina est toujours en débandade car la rivière Ntsanga sort de son lit et cause des dégâts dans le quartier Mapila pour les habitants qui lancent un SOS. La situation est alarmante. On fait le point avec Patricia Mastaki qui signe ce reportage. Après la pluie, il n'y a presque plus d'endroit où mettre le pied dans ces quartiers sauf s'il faut carrément se décider de le mettre dans ces eaux qui sortent du lit de la rivière Ntsanga. Ici, le risque, c'est notamment l'électrocution en raison des câbles électriques qui se trouvent ça et là, mais aussi le fait que ces eaux envahissent des habitations au point d'endommager de matériels électroménagers ou de provisions. Pour cette raison, la plupart d'habitants ont abandonné leur maison car la situation demeure intenable. Décidément, la population s'est visiblement épuisée à force de lancer des cris de détresse qu'ils ne trouvent pas éco-favorables auprès des décideurs. La seule chose à laquelle elle espère, c'est le miracle. restons toujours en société, s'approvisionner en eau dans la commune de Selimbaou. Deux marins parcourent des combattants. Les habitants du quartier condé particulièrement assistent depuis Belle-Hurette à des robinets très secs. La seule option, c'est de débourser tout le jour de l'argent pour aller s'épayer quelques litres. Suivez ce reportage de Lola Moussoko. Se réveiller au champ du coq, quotidiennement à la recherche d'une goutte d'eau, est devenu un réflexe pour les habitants du quartier condé dans la commune de Selimbaou. Cet exercice à haut risque est un combat auquel tout le monde est appelé à s'adapter pour s'approvisionner en eau potable, d'où ces denrées rares et vendues à 200 francs, le bidon. Ce sont les propriétaires de puits qui imposent leurs lois. Une occasion qui n'ont pas raté les habitants de ces coins de la capitale pour s'exprimer. En tant qu'il y a des enfants, les enfants sont déjà des enfants ils n'ont pas des enfants et les enfants des enfants mais ils ne sont pas pas dans les enfants mais ils ne sont pas des enfants J'ai laissé à ce que j'ai, mais je suis allé à ce que j'ai, mais j'ai l'air. Mais j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Abandonnés à leur propre triste sort par la régie des eaux, entreprise publique ayant dans ses attributions la desserte en eau potable, Les habitants du quartier Condé se résignent devant la volonté des privés qui ont pris la relève avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. C'est ici le lieu d'interpeller l'autorité en charge du secteur de l'énergie pour des solutions adaptées à cette situation qui ne fait que perdurer. Le fait de fin d'année approche à ces sujets le fonds de promotion pour l'industrie vient de lancer un avis d'appel d'offres pour l'acquisition de colis pour son personnel. Avis de report En vue de permettre aux potentiels candidats de prendre en compte les éclaircissements fournis en réponse aux préoccupations adressées au FPI, la date limite des dépôts des offres relatives est reportée au plus tard, le mardi 17 octobre 2023, à 15h heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence de représentants de candidats présents à la séance d'ouverture qui aura lieu à l'adresse IDSOU le mardi 17 octobre 2023, à 15h30 heure locale. Le fonds de promotion de l'industrie FPI à l'attention de M. Moudimou Tisekedi-Bertin, directeur général, 0-4 Avenue Lokele, Kunchesagomé, RDC, téléphone, 00-243-81-690-53-62, 00-243-81-667-78-48. Email fpi.offre.fpi-rdc.cd, fpi.offre.yao.com, fpi.offre.gmail.com. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours calendaire à compter de la présente date limite de soumission. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours calendaire à compter de la présente date limite de soumission. C'est signé Moudimou Tisekedi-Bertin. Et prenons à présent connaissance de ces communiqués de la direction de la DGRAD qui informent sur la perte de 10 notes de perception. Les détails c'est dans cet élément. La Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales de participation de GERAD en sigle demande aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023, ayant retiré la note de perception et payé les droits de dépôt de candidature auprès de banques commerciales agréées, de passer ces samedis 7 octobre 2023 au siège de la DGRAD à partir de 9h pour retirer le certificat d'encaissement de ces droits au compte général du Trésor. Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur Isis Régis seront certifiés et transmis pour disposition et compétences à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2023, c'est signé Jean-Lucien Bonnier-Mécoffo, directeur général de la DGRAD. C'en est fini mesdames et messieurs pour cette session d'information, merci à vous tous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, place au rappel de principaux titres. Les AM23 bar RDF toujours faibles et les Oisalendo toujours puissants, la dernière démonstration de force, c'était dimanche où le résistant a empêché les terroristes rwandais de reprendre les contrôles de Kinshanga. Les visas pour accéder en Ouganda quand on RDC est supprimé, c'est la décision prise entre les deux états après trois jours de séance de travail à Kinshasa. Et enfin, la rivière Ntshanga sort toujours de son lit et envahit le quartier Mapela à Massina. Quand il pleut, c'est la débandade totale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur Happy Television. L'actualité en continue sur apic-tv.net Ce journal a été proposé par le fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.